et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 donc des tutos pour créer un mode sur minecraft 1.10.2 et aujourd'hui donc on va s'attaquer aux armures donc voilà donc une armure qu'on va faire en pierre pour cet épisode donc donc pour commencer donc vous allez commencer par créer bah déjà des items public static item donc là on va créer donc stone helmet stone chest plate stone leggings et stone boots voilà on va hop alors j'ai changé de projet parce que j'ai un problème avec un record sur un autre projet et du coup bah j'avais la flamme de ton levée du coup j'ai recréé un projet donc voilà il va pas vraiment il n'y aura pas vraiment grand chose différent donc dans init donc on va commencer par stone helmet qui est égal à new alors là c'est comme vous voulez soit est-ce que c'est comme oui oui c'est comme vous voulez soit vous faites en en po donc programmation orientée objet ça vous fait directement avec new item armor moi je vais faire en orienté objet parce que bon on est dans un langage orienté objet donc pour autant ne pas s'en priver et donc ici alors la classe ça ça va être pareil pour tous les items on va l'extend item armor on va importer constructeur le matériel voilà donc le rendeur et les slots et ici je vais rajouter un petit string pour un name est ici registrer voilà donc là on a créé le code pour le casque et là en fait bah c'est juste des copier coller un avec stone du coup chasse plate ouais c'est exactement c'est ça donc ensuite on va mettre stone leggings ici on va mettre stone boots et voilà donc dans la classe mode items donc dans new stone helmet donc remplir par le nom helmet donc dans la mort matériel voilà donc ça ça va être un peu le le plus important entre guillemets donc moi personnellement je vais aller dans bah ici en fait on va créer une nouvelle classe statique on va créer donc j'ai pas des noms armor materials hop static final armor material on va mettre stone mat comme nom et là vous mettez et une humelle peur point ad armor material alors ici il va y avoir plusieurs paramètres donc là en fait c'est les propriétés de l'armure donc sa résistance euh les dégâts que ça 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 bloque entre guillemets euh la durabilité etc la chutabilité donc les paramètres c'est donc vous le voyez hein c'est marqué ici donc il y a déjà un premier argument c'est name donc stone mat cf c'est le nom du euh du matériau ici ça va être le nom de l'armure alors c'est très important vous voyez c'est marqué donc c'est le nom de la texture ça va servir pour après donc si moi je vais mettre stone armor ici ici donc ensuite c'est la durabilité donc moi je vais mettre hop un vieux 650 ensuite ah oui donc là la durabilité euh alors comment ça marche alors je sais plus la l'algorithme exact mais en gros euh la durabilité que vous mettez ça va être multiplié par euh par le nombre de réduction à monde qu'on va mettre ici donc les réductions à monde donc c'est par euh pièce d'armure donc par exemple pour le casque on va mettre 2 pour le chest plate on va mettre euh 4 pour le legging on va mettre 5 et pour les boosts on va mettre 1 par exemple donc là si je mets 650 ça va faire 650 x 2 x 4 x 5 et x 1 donc là on va peut-être réduire un peu hein 230 voilà hop ensuite euh il y a l'enchantabilité donc de les armes en matériel on peut voir hein on peut voir ici donc euh l'enchantabilité par exemple euh du cuir c'est 15 le fer c'est 9 on va mettre une enchantabilité vraiment pourrie en vue de 6 et après il y a le sound event donc là on va aller chercher dans les sound events pour un item à moriki pour mettre euh le fer et ici le dernier argument c'est euh la toughness je sais pas vraiment comment on dit euh ça je sais pas vraiment à quoi ça sert donc euh moi je mets 0 et voilà donc on a créé le matériel maintenant donc pour tous nos items on va devoir mettre ça on va mettre armor materials on me le propose pas directement on va mettre donc armor materials si il est plus il est là point stone mat ah d'ailleurs j'ai mis city on mat stone voilà et ensuite donc le render index vous mettez 2 c'est comme le faire c'est pour euh c'est pour la texture donc euh bon on aura une texture comme le faire donc là et ensuite donc c'est le slot donc pour le casque c'est head voilà tout simplement et donc on va répéter ça donc pour toutes les pièces d'armure hop hop stone chest plate ici stone chest plate ici pareil chest plate hop et ici on va mettre chest ensuite ici stone leggings stone boots stone leggings stone boots ici on va mettre legs et ici on va mettre feet voilà c'est ça ok donc une fois que c'est fait donc on va les enregistrer gameregistry.register l met c'est ça gameregistry.register stone leggings voilà l'image l'image est du point register stone boots voilà register render on va faire la même register render hop zero metadata hop copier voilà 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 une fois que c'est fait c'est désolé je suis un peu malade donc on va dans les modèles et on va créer ça tout de suite hop item et ici stone helmet je me suis fail dans le nom ouais hop stone helmet voilà voilà donc ici c'est youtube stone helmet nickel on va faire des copier et coller pareil hop la même hop et ici la même voilà donc excusez moi c'est un peu la partie chante mais faut le faire quand même ok et on va passer sur photoshop du coup donc pour faire les textures évidemment moi j'utilise photoshop mais vous pouvez le faire très bien sur paint hein vous pouvez le faire même des sites maintenant qui font pour la pour les textures vous pouvez utiliser pain.net aussi qui est pas mal hein pain.net c'est plutôt cool ok texture minecraft 16.16 et ici on a une boutique texture hop nouveau projet ok nouveau calque on va supprimer photoshop on va supprimer celui-ci et maintenant je vais aller chercher dans mes assets qui se trouvent dans coding asset and body up texture minecraft texture item on va chercher dans iron tac 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 on importe tout ça ah j'ai mon photoshop qui freeze au moins c'est peut-être au niveau de mon processeur ou ça c'est bien pas non même pas que se passe-t-il ah c'est bon ok c'était juste un freeze ok on va pixeliser tout ça voilà tac 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 on va mettre dans des groupes séparément hop voilà on met ça dans des groupes on arrange un peu de façon à ce que ça soit un peu plus logique voilà on sauvegarde bien sûr hop dans les documents ok donc maintenant on va pouvoir faire nos modifications donc ici on va créer un nouveau calme où moi je vais faire vraiment les textures vite fait hop c'est ici intervertir tac j'ai en coloris en gris noir on met tout ça en produit hop voilà euh ouais ça fait pas trop encore voilà plus comme ça on va enregistrer le psd dans coding mode mc youtube mode source main ressources access youtube texture items hop on enregistre le psd comme ça dès qu'on fait ctrl match s c'est directement dans le bon dossier png et ici stone l hop et donc du coup bah on va faire pareil pour ah voilà on va faire pareil pour ah mais c'est toujours dépendant voilà ok maintenant on va faire pareil donc du coup pour les autres pièces d'armure toc on va faire comme ça intervertir on crâne vocal qu'on met ici on met en produit on fait ctrl shift s png stone helmet helmet qu'on place par chest plate hop voilà on fait exactement pareil ici c'est quoi déjà le raccourci w levé ok bon topi alors intervertir hop on fait ça non pas sur le même calque par contre tac comme ça on met en produit on met png stone helmet legging hop ici pareil nouveau calque hop on prend la baguette magique intervertir on prend le calque encore une fois tac on fait produit et on enregistre également ici ok donc là donc pour les items c'est fini maintenant ce qu'il va falloir c'est les le rendu en jeu donc pour ça il y a d'autres textures en fait qui se trouve dans minecraft texture modèle armor et donc là on va prendre bah les layers 1 et 2 de l'armure en fer hop donc ici disons moi je vais faire exactement pareil parce que là c'est vraiment pas détaillé intervertir tac on fait comme ça produit hop png et ici on retourne en coding ça y est ouais ok texture alors je vais créer dans idea parce que la dernière fois j'ai eu des problèmes texture donc ici modèle armor voilà photoshop du coup il y est ici au lieu de iron vous allez mettre le nom de la texture que vous aviez mis donc moi j'ai mis stone armor layer 1 hop ici on va faire exactement pareil pour le layer 2 pour le layer 2 png item ici on va dans texture model armor sun armor et ici c'est le layer 2 ok donc maintenant normalement si tout s'est bien passé nous devrions pouvoir lancer le jeu on va lancer en des bugs tout comme comme d'hab et normalement tout devrait bien se passer en théorie normalement oui j'ai tout bien fait comme il faut donc il reste plus qu'à attendre que le jeu se lance et donc vous allez voir que nous avons bien notre armure en jeu avec le bourreau en dû etc ok le chargement est bientôt fini allez vite 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 nous sommes à combien nous sommes à 17 minutes très bien hop on va en single player on lance un nouveau monde hop test world super flat preset rest on ready hop on met court block et nickel et du coup on peut lancer le monde building terrain ok il faut que je règle mes contrôles du coup parce que c'est la première fois que je lance hop permettez ok et ici quand on cherche du coup stone on devrait tomber non c'est quoi c'est yt ah bon qu'est ce que je n'ai pas fait oui je sais c'est dans common proxy si j'ai pas init bad items point init bien sûr bien sûr bien sûr euh bon du coup je suppose ça va pas marcher donc du coup il va falloir que je relance le jeu ok nickel bon là normalement théorie ça devrait marcher si ça ne marche pas je ne sais pas bizarre ça pourtant ça c'était bien très viste en vrai bon tant pis hein on peut pas tout faire du premier coup d'ailleurs ça arrive très rarement même presque jamais ok je sens que ma voix va décéder en direct ouais donc du coup bah pour le prochain épisode donc on va s'attaquer sûrement aux outils donc pelle, pioche, hache, ou et pelle non épée, pelle, pioche, hache et ou et euh du coup voilà donc je vous apprendrai comment faire euh des outils et peut-être dans un prochain épisode pour nous faire un multitool donc euh un objet qui casse tout quoi donc là bon ils sont toujours pas dans la créatif tab et ils ne sont toujours pas dans le jeu très bien tout simplement parce que j'ai dû faire quelque chose et oui forcément si je fais pas les éléments bon ok euh c'est complètement de la faute vous ça aurait dû marcher euh très bien depuis le début euh donc euh mis à part le unit hein ça par contre c'est vrai que ça aurait pas marché sans donc voilà donc euh si vous en avez marre de me voir galérer vous pouvez arrêter la vidéo ici j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert un petit pouce bleu plutôt euh et à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos aussi je ferais extrêmement plaisir voilà parce que je viens de me fail comme un con et bien sûr j'oublie toujours quelque chose ok bon je relance le jeu alors pour vraiment les patients qui veulent voir le résultat hein vous aurez pu vous arrêter voilà vers 19 minutes par là j'ai j'ai fait de la merde on peut le dire on peut le dire et euh ouais du coup j'ai cru que j'avais encore fait une erreur ok non là ça devrait être bon là ça devrait vraiment être bon ok 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 hop on va fermer les autres classes ah mais du coup vous avez ah ouais vous avez pas le jeu vu que je suis sur bs c'est vrai et oui parce que mon action de me release a des problèmes et ça c'est génial on enregistre plus le son du coup je suis obligé de passer par OBS voilà du coup je vous mets le jeu euh ici en haut à droite non en bas à droite c'est mieux voilà voilà nickel ok euh tu peux arrêter de le sélectionner déjà tu peux me les casser OBS voilà donc dans single player allez on relance le monde pour une énième fois et là du coup vraiment il devrait y être dans la table voilà donc là on a notre armure donc items tonelmette bon j'ai pas mis l'aide non parce que déjà que nous sommes en retard sur le programme hop nickel et quand on l'équipe ça ne marche pas nickel j'ai plein d'erreurs ça me les casse et je sais pas pourquoi si on le mode est l'armure c'est censé être ça pourquoi ça ne marche pas décidément je fais n'importe quoi C'est dans l'armor matériel Qu'est-ce que j'ai fait Ah Texturname bien sûr Mais si je fais pas les bons trucs aussi Deux points Stunar mort Bon je relance vraiment une dernière fois Et si ça ne marche pas Je vais pas fermer le bon Si ça ne marche pas Bon J'ai vraiment un problème ce soir Voilà bon là c'est vraiment bon Moi je suis désolé Je vais sortir une excuse peut-être bidon Mais je code sur deux versions Je recode un peu sur la 1.7 Pour un projet Voilà je peux pas vous en parler Mais voilà je code un peu pour un projet Et là je retourne en 1.10 Donc il y a quelque chose qui change Vous me pardonnerez J'ai plus mes habitudes de la 1.10 Enfin je les ai quand même un peu Voilà il y a peut-être quelques petites erreurs comme ça Qui sont assez chiantes On peut le dire Bon là Là ça marche Allez deux hésiter mi-charge Hop On lance le monde Et voilà Enfin c'était périlleux Ok bah voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Comme je l'ai dit tout à l'heure Je vais pas le redire maintenant J'espère que ça vous aura plu Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo Donc sur les outils Salut tout le monde Salut tout le monde